J'étais chômère et j'ai vu que vraiment c'était important de faire l'abattage. En arrivant en forêt, ça a été un peu difficile parce qu'on avait toujours peur de voir un arbre tomber comme ça en face, mais au fur et à mesure, on a continué, on s'est adapté à ça. En intégrant la formation et les stages sur l'abattage, on nous a adopté des outillages comme le matériel. On nous a montré comment on peut couper un arbre. On nous a montré des risques pour qu'un arbre ne puisse pas tomber dans un sens inverse. On a fait un abattage contrôlé. On nous a montré comment on peut se protéger quand il y a un danger sur l'aspect ornemental. Nous avons appris qu'il y a une relation entre l'ombre et la forêt. Grâce à l'abattage contrôlé, nous respectons la forêt. Je m'appelle Dorcas Basuma Sakina. Je suis licenciée en biologie et je me suis spécialisée en microbiologie. Après mes études, je vis un appel lancé par l'incubataire Elicia sur la conduite des engins poids lourds pour les femmes. Je me suis lancée dans cet aventure. On a fait une formation à l'office de route et ensuite, on a fait les stages professionnels à la CFD. Après les stages, il s'est fait que je sois retenue, embauchée au travail ici à la CFD. On m'a transférée ici sur place au site et c'est là où je travaille, toujours avec la chargeuse. On acquiert beaucoup plus d'expérience. Après le boulot, je ne suis pas que conductrice, j'aime aussi la mode. Je suis également coutillière, styliste et parfois, quand je suis au travail, même à la pause, je me mets à faire mes modèles, à dessiner. Lors je rentre à la maison le soir, j'essaie de les réaliser aussi. Donc je me mets au travail, je cours. Et toutefois, le week-end, je me donne un peu du repos avec les amis. On prend un peu de verre, un peu sucré et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501